Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui. Alors je pense que ça sera le dernier update du mois de l'imaginaire. Voilà, je vais arrêter là pour l'imaginaire parce que j'en ai présenté énormément. Je voulais vous les présenter pour le mois d'octobre et voilà, même les lectures que j'aurais lues en octobre et que j'aurais pas eu le temps de vous chroniquer, je les mettrai dans d'autres updates. Mais voilà, j'ai des choses à vous présenter, plutôt variées il faut dire, et plutôt bonnes dans l'ensemble, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Le plus original, voilà, Techno Fairies de Sarah Dock chez Les Moutons Électriques, il est très très beau. J'ai vraiment aimé ce livre. Au début je me suis dit, ah, en fait il n'y a que 200 pages, parce que l'autre c'est un air, ça comment on appelle ça, une sorte d'herbier en fait avec toutes les fées qui existent. Par exemple, si je vous en trouve une, voilà, des pages comme ça. Ça parle de quoi Techno Fairies ? C'est un peu compliqué, c'est un roman qui se découpe en chapitres, et tous les chapitres sont espacés, soit de plusieurs années, soit de plusieurs mois, voilà. C'est l'histoire d'une femme au début. Je vais juste vous parler du début. C'est l'histoire d'une femme qui se fait un peu enlever par une sorte de farfadé. C'est une faille. Et cette faille va lui expliquer les conflits entre les hommes et les fées, pourquoi il a séquestré son métier, c'est-à-dire il enlève des enfants, des enfants qui n'arrivent pas à s'habiter au monde humain par exemple. Il change là. Et voilà, il y a ce côté-là qui est expliqué. Et il y a surtout, c'est surtout un livre qui parle des Etats-Unis aussi, c'est marqué une terre conservatrice, mais je pense que c'est les Etats-Unis qui sont décrits. Peut-être la France, mais à un moment, il y a une référence, je crois, à l'Amérique. Voilà, c'est une... Il y a des critiques de l'homme, du comportement de l'homme, et c'est une fable écologique en fait, d'une certaine façon. Il y a une sorte de guerre écologique qui va se passer à un moment. Et voilà, on suit chapitre par chapitre la relation homme-fée. Sous tous ses traits, c'est-à-dire les disputes, les mariages, les questionnements. Les fées sont apeurées par le faire. Ça, c'est quelque chose de connu. Et avant, l'homme n'utilisait que le faire, mais comme nous sommes dans une période où le faire est de moins en moins présent pour des choses en plastique, elles peuvent revenir en force. Avant, voilà, elles vivent des siècles, elles ne sont pas du tout sur le même mode que nous. Et elles veulent établir une charte parce qu'en fait, leur forêt, leur territoire disparaissent à cause du déboisement. Et c'est une fable écologique dans ce sens-là, c'est-à-dire que les fées vont tout faire pour que la nature reprenne leurs droits. Et je trouvais ça sympa. C'est assez original. Et ce qui est sympa, c'est que ça mélange technologie et féerie, comme dit le titre. Les fées sont hyper intéressées par les technologies de l'homme. Et les fées et les hommes essayent de bien s'entendre, mais en même temps, elles sont toxiques. Les deux espèces entre elles. Une fois, l'homme ne supporte pas la nourriture faille, donc il en devient fou. Et les failles sont... Elles sont pas mauvaises, mais... Elles ne mentent pas, mais elles sont toujours malicieuses, donc elles peuvent créer des problèmes. Il y a beaucoup de failles qui ne s'entendent pas avec les humains par nature. Donc voilà, c'est un très beau livre qui a une jolie petite bible des fées derrière. C'est vraiment intéressant. Et c'est un très beau travail éditorial. Moi, j'aime beaucoup le format, le papier. J'aime beaucoup chez Moutons électriques. Ça alterne presse, histoire... Voilà. C'est un livre que je vous conseille, qui fait 200 pages, donc ça se lit assez vite. C'est assez... Je trouve que si vous ne connaissez pas trop la fantasy, c'est pas quelque chose dans lequel il faut se lancer tout de suite, parce que c'est quand même assez... Il faut s'y connaître un peu. Du moins, il faut être un peu habitué à l'univers, parce qu'il y a des présupposés qui sont demandés, je trouve, sur les connaissances des failles. Et il faut surtout se plonger dans cet univers qui est... qui est un peu trop proche d'une autre pour, je pense, être facile, accessible à tous, en fait. Le fait que ça se passe dans le monde humain, ça peut casser un peu le rythme et se dire que c'est pas du tout réaliste, alors qu'un truc de fantasy, on pourrait peut-être plus s'y rentrer. Mais je trouve que voilà, c'est un parti pris, ça a une opinion, ça dégage un avis, qu'on soit d'accord ou pas. Mais c'était une très belle fable et je vous conseille vraiment TechnoFeris, qui est beau de l'intérieur et de l'extérieur. Donc je vais vous parler de La Couronne des sept royaumes, le deuxième intégral. Alors c'est une série, j'ai regardé il y a cinq intégrales, donc c'est quand même une grosse série de fantasy, qui est quand même assez épaisse. Ça contient deux tomes à chaque fois, donc j'ai lu les deux tomes. Ce tome-là, je l'ai bien aimé, mais je l'ai moins aimé que le premier. Même si vers la fin, je me suis dit, il était quand même pas mal comme tome. Alors, je vous rappelle l'histoire d'un jeune con, j'ai l'impression de l'insulter à chaque fois, je ne sais plus comment il s'appelle, mais voilà, c'est un jeune homme qui est de haute naissance et qu'en fait, il va apprendre par le biais d'un autre peuple qui est un peu voyant, que sa vie, ça va être une catastrophe. Et en effet, il tombe amoureux et la jeune fille de sa vie, la femme de sa vie, décède après une nuit d'amour avec lui, sauf qu'elle a son propre couteau planté dans le ventre et qu'il est encore dans le lit, donc on l'accuse lui. Mais ce n'est pas lui qui va tout faire pour se venger, il va être libéré de prison, torturé. Il a une vie pas très sympa. Mais ça, c'est un peu le côté de ce personnage-là et dans ce tome-là, on apprend et le véritable enjeu, et je trouve que c'était vraiment intéressant, il y a une guerre civile qui se prépare, c'était esquissé dans le tome 1. Ici, on a tout le complot politique des Kirsi. Donc c'est le peuple un peu magique, le peuple soumis aussi de l'histoire qui n'a pas de roi Kirsi, ce sont que les premiers ministres, ceux qui sont aux grandes échelles, sinon c'est des voyageurs, des gens qui mendient. Voilà, ils ont des dons. Et il y a un tisserand. En réalité, il y a deux tisserands. Un tisserand, c'est un peu un Kirsi super pouvoir, super puissant. Et qui peut rentrer dans les rêves des autres Kirsi et les tuer à distance. Et donc, il y en a un qui va décider de mettre fin au règne du peuple qui est sans pouvoir, qui dirige. Il va tout faire par des manigances. Il y a énormément de complots. C'était vraiment sympa. Alors, juste le truc, c'est qu'on n'a pas beaucoup avancé sur l'histoire principale. Mais en fait, j'ai l'impression que maintenant, l'histoire principale, c'est l'histoire avec les Kirsi. Mais le but, c'était quand même de trouver l'assassin de Brienne et ce genre de choses. Et là, ce n'est pas forcément ce qu'on trouve dès le début. Donc voilà, je suis un peu mitigée. J'ai beaucoup aimé ma lecture. On avance au niveau politique. Mais je trouve qu'il y avait trop de politique et pas assez d'avancée dans les autres côtés de l'histoire. Donc voilà, c'est quand même assez différent du premier tome. Là, on est vraiment dans quelque chose d'assez lourd. C'est un livre, voilà, il faut se concentrer pour le lire. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages. Vraiment, énormément. Des fois, on est perdu pour savoir qui trahit, qui trahit pas. En fait, lui, il a trahi, mais lui, il a pas trahi. Donc voilà, c'est une lecture, c'est pas non plus posé. Mais c'est le peu qu'il y a eu sur l'histoire de Brienne et sur son assassin, parce qu'on le connaît. Nous, on sait qui a tué Brienne assez tôt. Et en fait, on s'en veut parce que l'assassin, on l'aime bien quand même. Et voilà, il y a quelque chose qui se passe à la fin du tome qui présage que tout ça va se relier. Et ouais, j'ai bien aimé. Il y a des personnages qu'on voit pas beaucoup, mais j'espère qu'on va les voir plus parce que je trouvais qu'ils faisaient le cœur en fait de l'histoire principale et là, on les retrouve plus beaucoup. Mais je pense que ce tome-là, c'est vraiment un tome pour poser le contexte politique qui est assez lourd. Voilà, là, on sait qu'il y a des trahisons, que la bataille qui recite, elle est lancée. On sait qu'il y a deux tisserands et qu'il y en a un qui est violent et l'autre qui essaye d'agir mais voilà, il est pris entre des tenailles. Notamment l'histoire avec sa sœur est très intéressant et on se demande ce que Travis, voilà, j'ai retrouvé son nom, Travis va faire dans tout ça parce qu'il est avec un des tisserands et on sait pas trop ce que le tisserand, il sait juste que Travis va aider à sa cause mais il sait pas comment. Il y a l'histoire aussi d'un enfant qui va prendre pour l'autre tisserand qui va avoir un impact. Donc voilà, c'est une série qui je pense c'est pensé vraiment sur le long terme. C'est une série où on se dit au tome 5, heureusement qu'il y avait le tome 2 pour tout m'expliquer. Vous voyez ? Mais voilà, c'est une petite break donc je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont trouvé ça long à lire. Même moi, parfois je me suis dit on peut passer un peu d'action parce que là les complots de cours, heureusement qu'il y a des assassinats, des empoisonnements de temps en temps parce que sinon ça serait un peu long mais c'est une série je vous conseille quand même je lirai forcément la suite parce que vu ce qui se passe à la fin du tome 4 en fait on a envie de savoir comment tout ça va se régler en fait et de toute façon on a encore 3 intégrales pour savoir ce qui va se passer et j'ai vraiment hâte parce que tous les personnages qui soient bons ou mauvais en général je les aime bien il y a des parties frites dans l'histoire notamment il y a un couple homosexuel féminin dans la fantasy c'est très rare dans la fantasy adulte c'est pas quelque chose que l'on voit souvent vraiment donc voilà c'est à noter et je vous conseille les couvertures sont très très belles et pour 12,90€ vous avez de quoi le lire et en plus c'est bien écrit c'est intéressant donc je vous conseille bon après c'est des lectures beaucoup plus légères alors c'est des lectures ça fait pas partie de la même série ça fait partie de la même maison d'édition et du même auteur donc je vous parle premièrement rapidement de l'Evana des chroniques lunaires de Marissa Meilleur pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps vous savez que j'avais dit non en fait je lirais pas ça parce que je veux pas dépenser 17,50€ dans un truc qui fait 150 pages je l'ai eu au travail gratuitement voilà et j'ai adoré en fait je regrette de ne pas avoir lu ce livre avant d'avoir lu Winter Winter je l'ai beaucoup aimé comme roman mais je me suis je comprenais pas toutes les subtilités à un moment et en fait dans ce livre là on apprend le passé de l'Evana on apprend que bah la méchante reine en fait on apprend que c'est une femme en fait qui a été déçue qui a jamais été aimée par personne qui a été voilà un problème avec la soeur la mère de Cinder et d'une voilà quand elle disparaît on est content quoi donc voilà c'est un peu ça change quoi le personnage qu'on pense c'est gentil au début est vraiment une grosse biatche quoi une grosse grosse biatche donc là l'Evana en fait on la prend en pitié on l'aime bien et on comprend moi je comprends qu'elle ait fait ça parce qu'elle a pris son rôle de dirigeant au sérieux voilà contrairement à d'autres personnages et elle a été déçue et on apprend en fait l'enfance de Winter et des vraies choses en fait sur Winter que on apprécie plus la gamine d'une certaine façon par son passé et en même temps on se dit on se posait la question pourquoi l'Evana a gardé Winter en fait chez elle dans son palais pourquoi Winter est princesse et en fait tout est lié et c'est une lecture je trouve qu'elle est quand même intéressante alors c'est vrai que c'est cher pour un petit livre comme ça c'est cher mais je trouve qu'on passe vraiment à côté d'une lecture en fait moi qui l'ai éprouvé on passe à côté d'une clé de lecture pour Winter et ouais j'ai beaucoup aimé ce roman j'ai passé un super moment je l'ai lu très très rapidement mais ça m'a permis d'aimer un méchant et moi j'aime les méchants vous savez donc j'étais contente donc en parlant de méchant je me suis dit je me suis dit j'ai lu un livre que j'ai beaucoup aimé voilà c'est pas les chroniques lunaires mais c'est Heartless de Marissa Meilleur encore Heartless c'est l'histoire de la alors je sais pas comment il l'appelle la reine rouge la reine de coeur je suis pas très à l'aise avec Alice au pays des merveilles parce que j'ai lu les romans plusieurs fois j'aime beaucoup les romans par contre le Disney ne m'a jamais plu je sais qu'il y a des gens qui vont me dire non non j'ai jamais vraiment aimé le dessin animé il me mettait mal à l'aise quand j'étais gamine j'aimais pas les chansons tout ça il y avait que non joyeux anniversaire ça va mais sinon voilà j'aimais pas trop mais pourtant je suis une grande fan de l'album de Benjamin Lacombe je l'ai lu au moins deux ou trois fois le classique les deux tomes et là Heartless ça parle de la genèse de la reine rouge qui s'appelle Catherine dans le livre alors je sais plus si elle s'appelle Catherine vraiment comment apprécier comment apprécier un personnage qui devient horrible mais qu'on apprécie tellement et qu'on comprend sa ta tristesse en fait Catherine c'est une jeune fille qui fait partie de la noblesse elle est l'unique héritière d'un territoire qui s'appelle les semi-tortues elle a une histoire avec un nom de tortue je ne sais plus donc Catherine elle est pâtissière elle rêve de monter une pâtisserie avec sa domestique mais bon son rang social ne le permet pas mais elle espère toujours toujours devenir pâtissière et un jour elle est conviée au château du roi parce qu'il y a un roi du coeur et ce roi il est assez il n'est pas charmant du tout c'est à dire que c'est pas un gaston au contraire c'est un mec qui est plutôt gentil on s'attache à lui mais du genre il n'est pas il la séduit pas du tout il est plutôt maladroit très gourmand il est pas du tout débrouillard c'est un peu un lâche tu vois c'est pas forcément le prince charmant pour elle et lors de cette de cette soirée elle va être forcée d'être habillée avec cette robe là alors que tout le monde est en noir et blanc et il y a un jeune homme qui s'appelle Badin qui va descendre du ciel du plafond plutôt et qui est le fou du roi et va tomber amoureuse du fou du roi et je vous le dis pas plus mais ce livre j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a énormément de références à Alice au pays des merveilles à l'intérieur même subtil beaucoup de références à la pâtisserie alors quand on lit le livre on a envie de manger vraiment il y a vraiment un sentiment et en fait la reine de coeur on l'aime j'ai aimé ce personnage même à la fin quand elle de voilà c'est un livre c'est comme les valins on sait que c'est un personnage qui va être mauvais et on va voir comment elle va être mauvaise et la fin j'ai trouvé ça hyper glauque et triste et voilà en fait c'est un livre qui explique qui est très bien moi j'ai vraiment aimé voilà c'est différent des chroniques lunaires parce qu'il n'y a pas tout ce côté steampunk on reste dans le conte ici on n'est pas du tout dans la technologie science fiction ce genre de choses là on est dans l'univers du conte et voilà faut avoir lu je pense Alice au pays des merveilles avant si vous avez jamais vu le Disney vous connaissez pas l'univers bon en général voilà les Louise Carole est quand même assez connus mais vous passerez sûrement à côté de beaucoup de choses mais il est super bien j'ai beaucoup aimé les personnages on sait voilà je dirais il y a une histoire d'amour voilà c'est pas la fin on s'en doute parce que on sait la fin d'Alice au pays des merveilles on sait même voilà on sait la fin c'est vraiment la construction du personnage et comment elle va s'en sentir comment elle aboutit à se procéder et au fait d'être méchante en fait et c'était bien c'est un petit pavé et j'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup l'écriture de Marissa Meilleur parce que c'est pas prise de tête c'est sympa c'est jeunesse et puis voilà c'est toujours le prince charmant et ce genre de choses on est dans un conte on va pas faire un il y a pas de triangle amoureux mon dieu merci mais voilà on est dans un conte et c'est construit comme un conte mais un conte triste comme la plupart des contes en fait d'une certaine façon il y a pas de il vécu heureux et il y a eu beaucoup d'enfants et c'est ce qui m'a plu aussi dans ce livre là et voilà je suis très satisfaite de ce livre et très contente d'avoir pu le lire et il est très très beau moi j'aime beaucoup il me faisait vraiment envie donc j'étais très heureuse de pouvoir le lire et je vous le conseille voilà il vient de sortir il est très bon si vous avez aimé les chroniques lunaires je pense que vous aimerez ces chroniques même si ça n'a rien à voir avec les chroniques lunaires ça s'insère pas du tout dans l'univers en fait des chroniques lunaires mais voilà Marissa Meilleur elle s'y connait bien en compte elle gère bien son truc enfin je vais vous parler de mon coup de coeur coup de coeur ah je pensais pas que ça allait être un coup de coeur au début et puis après à la fin de ma lecture je me suis dit purée j'ai lu quoi c'était génial donc je vais vous présenter American Gods de Neil Gaiman vous avez sûrement vu la série qui est sympa mais à côté du livre voilà la série est super parce que visuellement parlant elle est très intéressante vraiment il y a des effets voilà j'aime beaucoup mais le livre le début c'est le même c'est à dire c'est l'histoire de Ombre qui est un ancien braqueur de banque alias un ancien comment on appelle ça ceux qui font de la muscu voilà il donne des cours et un jour il braque une banque avec ses potes et ces mecs là vont essayer de lui piquer son argent donc il a pété un câble il va se retrouver en prison parce qu'il a failli il les a presque tués en fait et on lui dit sa peine de prison va bientôt être finie donc il va sortir et il est très amoureux de sa femme voilà et je rigole mais c'est pas drôle mais donc sa femme l'a au téléphone voilà il parle avec elle et le lendemain on lui dit oui bah t'as de la chance tu sors plus tôt juste ta femme est morte sauf qu'il apprend que sa femme est morte YouTube me censurera pour ça mais c'est pas grave parce qu'elle a levé le pénis de son meilleur ami dans la bouche lors de sa mort en clair voilà elle était en train de faire quelque chose dont je ne vous décrirai pas ce qu'elle faisait pendant un accident de voiture elle est morte sur le coup et donc voilà mort peu commune ombre pas plus si il est blessé mais en fait il est tellement amoureux d'elle que voilà ça le blesse mais voilà il s'en remet quand même bon il est en deuil et il prend l'avion pour retourner au funérail et il rencontre un mec bizarre dans l'avion qui s'appelle Voyageur un monsieur qui a bien la 50-60aine qui parle bizarrement et qui lui dit il sait les choses à l'avance donc voilà il y a un petit climat bizarre et il lui dit tu veux bien bosser pour moi et ombre va se laisser conduire par cet homme et en fait cet homme est un dieu et je voulais savoir quel dieu c'est en fait pendant tout ce périple il va y avoir une bataille entre les dieux les dieux anciens c'est à dire les dieux qui viennent des européens qui ont immigré en Amérique ou des amérindiens des gens qui étaient déjà à l'époque donc les anciens dieux et les nouveaux dieux je vous ai mis une photo Instagram j'étais contente de ma photo parce qu'il y avait Coca qui est quand même il est pas cité dans le livre mais les grosses marques pour être le nouveau dieu américain c'est à dire tout ce qui est internet le monde la télévision l'obésilie voilà il y a des références voilà tout ça voilà ces nouveaux dieux modernes qui sont beaucoup plus puissants en fait les dieux tirent leur pouvoir des croyances en fait et ce livre est génial parce qu'il est très onirique à certains moments visuellement parlant on visualise énormément il y a une scène avec un arbre par exemple vers la fin voilà c'est très visuel et ce que j'ai aimé c'est que ce livre on sait voyageur à peu près moi à peu près dès que j'ai vu voyageur j'ai su que c'était c'était lui je pense que c'est pas le but de savoir qui était voyageur mais il y a énormément de dieux qui sont cités alors il y a des dieux égyptiens avec Batsé par exemple voilà il y a il y a beaucoup de dieux quand on connait la mythologie on s'y reconnait mais par contre il y a des dieux moi que je ne connaissais pas notamment le dieux avec le marteau qui n'est pas Thor mais il y a un dieu avec un marteau et trois soeurs qui sont sûrement les soeurs je ne sais plus le nom de cette déesse une du jour une de la nuit et puis il y a la vieillesse la jeunesse et l'âge adulte j'avais lu un livre un livre qui parlait de ça elles sont dedans aussi voilà il y a énormément de dieux il y a des dieux albanais il y a des dieux très anciens dont on moi j'avais pas entendu parler du genre des dieux aztèques vous voyez et c'est ça en fait ça pullule de références et c'est c'est assez je trouve que pour le cerveau c'est très bon et l'histoire ombre on s'attache à lui c'est une victime ombre c'est à dire qu'il est amoureux de sa femme qui l'a manipulé jusqu'à la fin et pour tout vous dire et c'est pas un spoil mais je trouve que ça donne encore plus envie de lire le livre sa femme elle est morte elle est mort vivant en fait et voilà il y a toute une histoire avec ça donc voilà il y a énormément de choses il y a tout ce culte et en fait on se pose des questions sur les nouveaux dieux en fait moi je trouvais que ça m'avait posé des questions sur internet est-ce qu'internet est bon est-ce que la télévision est bonne les anciens cultes étaient hyper violents avec des sacrifices et ce genre de choses et en fait ce livre là il montre que nos nouveaux dieux avec des parenthèses internet voilà vous êtes sur internet sacrifient notre temps en fait on ne sacrifie plus les corps mais on sacrifie notre temps notre cerveau voilà à faire d'autres choses et voilà c'est un livre qui parle des Etats-Unis voilà c'est ancré dans les Etats-Unis on voyage beaucoup il y a beaucoup de personnages il y a des enquêtes policières c'est hyper riche et je peux vous dire que j'ai adoré le début je me suis dit oh c'est vraiment ressemblant à la série et après ça prend totalement en autre direction une autre direction j'ai juste été triste parce qu'il y a un léprechaun je ne sais jamais comment prononcer léprechaun ou léprechaun c'est une sorte de farfadé écossais qui est cité dans le livre et en fait dans la série il a beaucoup plus d'importance et j'avais beaucoup aimé l'acteur donc là on le voit un peu moins même Laura sa femme on la voit un peu moins je pense que la série a fait des choix mais pour d'autres choses en fait et il y a plein de nouveaux dieux même là dedans on voit les images un peu fantasmatiques qui peuvent ressortir et c'est un truc qui m'a vraiment plu à la lecture certes ça ne plaira sûrement pas à tout le monde parce qu'il faut aimer un peu la mythologie les créatures ce genre de choses mais en même temps je pense que c'est un livre qui peut plaire même aux gens qui ne sont pas très à l'aise avec la fantaisie parce que c'est réaliste d'une certaine façon c'est à dire que même c'est des allégories en fait de certaines choses et on apprend plein de trucs et c'est palpitant les personnages sont attachants t'as des personnages que t'aimes pas t'apprends des choses et t'as tout ce climat américain de road trip en même temps donc voilà je vous le conseille je ne lui dis que des compliments voilà la seule chose que je pourrais trouver ça triste c'est qu'à la fin ils ne mettent pas un glossaire avec les dieux qui sont cités notamment il y a des dieux albanais et j'aurais bien savoir qui sont ces dieux albanais parce que je ne connais pas de dieux qui sont albanais voilà et voilà un dictionnaire ou un petit lexique avec tous les dieux qui sont mentionnés dans le livre et expliquer voilà les peuples qui les priaient voilà quelque chose comme ça c'est juste que je trouvais que ça manquait un petit peu d'informations là-dessus mais je continuerai Neil Gaiman vraiment je continuerai je crois qu'il a écrit le marteau de Thor que j'avais vu et ça me tente il écrit beaucoup de trucs sur la mythologie nordique et comme je prévois de m'acheter l'Eda Poétique d'ici bientôt voilà on va continuer avec ça mais j'aime beaucoup et je vous le reconseille donc c'en est tout pour le mois de l'imaginaire voilà je vais clore ce mois magnifique que je referai l'année prochaine voilà si je suis encore sur Youtube l'année prochaine on ne sait jamais et voilà j'aime ce mois j'aime l'imaginaire et pendant cette update lecture tous les livres de l'imaginaire que j'ai mangé que j'ai dévoré ces derniers mois et là je vais pouvoir lire d'autres choses me plonger dans d'autres récits mais il faut dire que si c'est voilà je me conviens comment dire je serais très heureuse de ne lire que ça on va dire je serais pas triste de lire autre chose je pense que je m'ennuierai jamais de lire des histoires comme ça mais c'est un mois que je vous sollicite à faire l'année prochaine ou même voilà vous faites un mot de l'imaginaire le décembre si vous avez envie voilà je trouve que c'est sympa de se faire une cure d'un genre voilà pour faire descendre la palle voilà l'imaginaire j'en ai énormément dans ma palle et même pour pour se plonger voilà j'avais un petit côté onirique en ce mois d'octobre en fait et je vous conseille de faire de même et je vous souhaite de très bonnes lectures n'hésitez pas à me dire si vous avez lu tous ces livres comme d'habitude je me répète pas et je vous souhaite une très bonne journée et je vous souhaite et je vous souhaite